Bonjour à tous, je suis Léme Bilouvedi là. Alors dans cette vidéo on va parler de l'amour, donc le concept de l'amour. Et comme toujours on va le lire selon les lois naturelles, donc les lois imprimées dans la nature, donc les lois de la création, selon ce qui nous est dit dans les écrits dans 1 Corinthiens 11-14 La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature est l'élément qui nous permet de sonder les lois de Dieu. Donc il y a les lois de Dieu dans la nature. Et c'est dans cette approche-là qu'on va déterminer, expliquer les profondeurs, donc les réalités de l'amour dans l'aspect spirituel. Donc dans l'aspect spirituel ça veut dire dans la réalité intransigeante, donc dans la rigueur de Dieu. Donc voilà. Et donc pour ça, nous allons déjà essayer de définir en gros qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est ce que le monde conçoit, la réalité de l'amour conçu populairement. Donc souvent on fait allusion à la volonté de faire plaisir, de satisfaire les personnes. Donc quand quelqu'un manifeste une volonté de satisfaire une personne, on peut parler d'amour. Les gens parlent d'amour ou de l'attraction, c'est-à-dire l'attirance vers un objet, vers une personne, vers un élément. On peut parler d'un sentiment amoureux ou des choses comme ça, donc il y a la notion de l'attraction. Aussi, bon oui, il y a la notion sentimentale, c'est-à-dire ce qu'on ressent, on peut ressentir, on peut parler de l'amour. Donc ressentir de l'amour par rapport à un objet, par rapport à une personne, donc par rapport à un élément qui nous fait manifester ce sentiment-là. Donc voilà en gros l'imaginaire du concept de l'amour qui est populairement répandu dans la réalité actuellement, dans la réalité populaire. Mais il faut savoir que dans les rigueurs énergétiques, dans les rigueurs divines, dans les rigueurs même des lois que le Créateur mis dans sa création, c'est des aspects, on va dire, secondaires. C'est des aspects secondaires parce que la majorité de ces aspects-là se basent sur des sentiments. Donc Dieu n'est pas un Dieu des sentiments. Dieu est un Dieu, le Dieu véritable, le Dieu central, est un Dieu de rigueur, de principe. Donc voilà. Alors, justement, cette image de l'amour, on va dire, on va qualifier d'un peu naïf, est beaucoup répondu, est beaucoup enseigné à travers les écrits bibliques. Par exemple, qu'on peut lire dans le livre des gens au chapitre 15, au verset 13, on nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc les gens considèrent que oui, quand on se dévoue pour ses amis, etc. Donc c'est une démonstration d'amour. Dans, par exemple, Jean 17, 26 aussi, on peut lire un autre passage qui nous renvoie encore à ses conceptions d'amour, mais qu'on relira dans d'autres dimensions après les explications du véritable amour, du principe invariable de Dieu. Alors, dans Jean 17, 26, il est dit, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Donc voilà. Il y a aussi dans les livres des quantiques, donc l'amour de façon charnelle, etc., qui est manifesté lorsqu'on lit dans le quantique chapitre 2, au verset 4 et 5. « Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Donc là, c'est un sentiment enivrant de l'amour, etc., que la personne semble se plaire dans cet état-là. Donc c'est populairement ce qui est répondu dans la croyance actuelle. Et également dans 1 Jean 4, 8, on nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Effectivement, oui, Dieu est amour. Mais nous allons justement, vu que Dieu a imprimé ses lois dans la nature, nous allons voir de quel amour véritable nous parlons. Parce que les lois de Dieu sont intransigeantes, les lois de Dieu sont des constantes. Ce que nous avons lu en amont dans les versets, ceci n'est pas une représentation, on va dire, fausse, mais c'est dans des degrés faibles de vibration. C'est dans des degrés faibles de vibration. Parce que les réalités spirituelles sont des réalités, comme j'ai dit, intransigeantes. C'est-à-dire que c'est oui ou non. Donc c'est des rapports de force, c'est des rapports énergétiques, c'est des rapports de combat, c'est des rapports de dualité. Donc les lois, même les lois naturelles de Dieu qu'on retrouve dans cet univers, il y a la loi de dualité qui est engendrée naturellement par la structure basique, qui fait que tout élément est fait par deux. Donc c'est des forces antagonistes. Donc voilà. Alors, il faut savoir que, en réalité, le concept de l'amour se perçoit sur deux façons, deux dimensions, sur deux réalités. C'est-à-dire qu'il y a l'amour de la personne qui donne et l'amour de la personne qui reçoit. Donc ça, ce sont les deux réalités de l'amour, du concept de l'amour. Et dans la suite, c'est des développements qu'on peut descendre dans différents niveaux qui peuvent se traduire sur des sentiments, sur des ceci, sur des cela. Mais la base, c'est l'amour de celui qui donne et l'amour de celui qui reçoit. Donc voilà. Alors, et dans tout ça, tout ça, il faut savoir aussi que l'amour de celui qui donne domine toujours. L'amour de celui qui donne domine toujours. Parce que nous sommes dans un univers, nous sommes dans un univers de loi. Et parmi ces lois-là, il y a aussi la loi de la mesure. La loi de la mesure. Et cette loi de la mesure possède comme élément, on va dire, maîtresse, élément mère, c'est le temps. Donc c'est le temps qui nous permet de définir déjà les logiques de mesure. Parce que le temps, c'est une chronologie. Et dans cette loi de la mesure, la loi de la mesure engendre naturellement la loi de la hiérarchisation. C'est-à-dire que la loi de la hiérarchisation fait partie de la nature. Tout est ordonné. Donc quand on parle d'un ordre, c'est-à-dire qu'on parle d'une hiérarchisation, d'un agencement ordonné. C'est-à-dire qu'on estime que ça, ça doit être à tel endroit. Parce que, selon les forces de l'univers, selon l'environnement dans lequel on se trouve, donc lorsqu'on ordonne, on fait une hiérarchisation. On commence par un élément, ou bien on estime que cet élément-là, par rapport à ses critères, il doit être à tel endroit. Donc il y a toujours, et ce qui est au-dessus de ça, c'est la mesure. C'est la mesure. Et l'élément qui incarne, premièrement, cette loi dans notre univers d'espace-temps, c'est le temps. Donc le temps, dans le temps, il y a la loi de la mesure. Et la mesure engendre la hiérarchisation, l'ordonnancement, donc l'ordre. Et dans l'ordre, il y a la numérisation, donc premier, deuxième, etc. Donc voilà, on est dans des schémas d'ordonnancement, de hiérarchisation, qui est un schéma naturel, institué par les lois naturelles de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire que, oh non, ça c'est pas bien, que ça soit bien ou pas bien, ça on y rentre dans des sentiments. Ce qui est, c'est que cette loi-là existe. Et vu que Dieu est une constante invariable, Dieu c'est des constantes, voilà, Dieu ne change pas. Il y a des passages qui nous disent que Dieu est celui chez qui il n'y a ni variation, ni changement, ni ombre de variation. Donc c'est pour ça que Dieu c'est des constantes. Alors ce qui est constant dans tout univers, c'est la hiérarchisation, c'est l'ordonnancement, parce que Dieu est l'ordre. Et quand on fait l'ordre, on agence les choses selon des critères donnés. Donc voilà, c'est des jugements déjà de valeur, c'est des jugements de valeur. Donc tout ça, c'est naturel. Vous ne pouvez pas sortir de cet environnement-là, parce que cet environnement-là a été constitué de cette manière-là. Donc voilà, Dieu c'est l'ordre, Dieu c'est l'agencement, Dieu c'est la mesure. Voilà, et que celui, dans les rapports, dans les deux sortes d'amour, il y a l'amour, comme j'ai dit, de celui qui donne, et l'amour de celui qui reçoit. Et il faut toujours savoir que, comme on vient d'employer la logique de hiérarchisation, c'est celui qui donne, qui domine sur celui qui reçoit. Donc voilà. Alors, pour expliquer en profondeur justement ces concepts d'amour dans les réalités, nous allons en parler selon les réalités centrales. Parce que l'amour qui est appliqué aujourd'hui, c'est un amour naïf, c'est un amour populaire, c'est-à-dire d'une bassesse énergétique. C'est un amour victimaire qui vous rend vulnérable. Et ce qui est très dangereux, qui n'est pas l'amour que Dieu applique dans sa création. Parce que le mot amour, en kikongo, dans les langues congo, on peut traduire ça sur une des langues congo, on peut dire que l'amour se dit kolinga. Kolinga, c'est quoi? Kolinga, c'est aimer. On traduit ça couramment par aimer. Et kolinga, dans kolinga, on entend la notion de lier. Donc, quand vous dites même que vous aimez quelqu'un, je suis lié à cette personne. Et dans ce rapport de lien, un lien, c'est une domination. C'est une domination. Donc, kolinga, quand vous dites que je t'aime, c'est-à-dire que toi, je veux te lier. C'est-à-dire que je veux te dominer en toi. Donc, là, c'est une lecture. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, quand tout le monde parle, il dit ça. Parce que toutes ces choses-là s'appliquent selon les degrés de conscience. Et quand on est dans la spiritualité, on est conscient de ce qu'on dit. Donc, quand on voit quelque chose et quand on aime quelqu'un, souvent, on dit oui, cette personne m'appartient, etc. Donc, quand quelque chose vous appartient ou un élément ou un être vous appartient, c'est que vous dominez sur cet être-là. Et il faut des éléments pour dominer sur cet être-là. Donc, kolinga, déjà, renvoie à la notion de lier. Linga, donc, c'est lier quelqu'un. Donc, si je dis linga, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Donc, lit ce sac-là. Donc, on peut employer cette notion de lier au linga. Donc, j'ai lié ce sac-là. Donc, je l'ai dominé. Donc, voilà. Et il y a un autre mot. Il y a un autre mot qui renvoie, toujours dans les langues congo, à cette notion d'amour, qui est le mot qu'on emploie souvent, c'est zola. Zola, on nous dit souvent, oui, zola, c'est l'amour, c'est l'amour parfait, etc. Mais comme dans toute chose, il y a toujours l'ordre. Il y a toujours la hiérarchisation. Il y a toujours un univers derrière. Parce que nous sommes dans la spiritualité. Et dans la spiritualité, on ne néglige rien. C'est pour ça que c'est une spiritualité qui domine. Pourquoi ? Parce que la spiritualité prend soin d'expérimenter toutes les facettes possibles qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, c'est la spiritualité qui est au centre de l'être, qui doit être au centre de l'être. Donc, lorsqu'on dit zola, donc zola, c'est une notion que je vais développer plus tard, mais par rapport à déjà les deux termes qu'on emploie souvent dans les notions d'amour, donc kohlinga et zola. Donc, on nous dit aussi que Dieu est amour et que Dieu est vie. Ça, c'est vrai parce que dans kohlinga, donc quand on dit Dieu est amour, donc Dieu domine, Dieu règne par le lien parce qu'il a maintenu... Donc, en fait, Dieu domine par l'amour, en fait. Donc, c'est le lien qu'il met au-dessus des êtres qui fait qu'il domine sur cet être-là. Donc, quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui domine en moi, c'est-à-dire que c'est cette énergie-là, cette puissance-là, qu'on n'arrive même pas à en sortir parce qu'elle domine en nous, qui est plus forte que nous, qui fait qu'on agit de telle façon. Donc, c'est ça. Donc, c'est la réalité de la domination. L'amour est un principe de domination. L'amour est un lien. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle de kohlinga. Donc, quelqu'un qui aime, un homme qui aime une femme doit la lier, doit dominer sur elle. Et on va rentrer un peu pour expliquer dans quelle façon on va dire domine parce qu'on dit aussi que l'amour ne fait point de mal. Donc, ce sont des rapports énergétiques. Ce sont des rapports subtils, ce sont des rapports lointains dans les consciences et lointains dans l'énergie. C'est-à-dire qu'on oeuvre, mais on n'est pas naïf. On n'est pas naïf. Donc, on domine l'espace dans lequel on veut opérer. C'est simplement ça. C'est naturellement. C'est naturellement que ces choses-là se passent. Donc, dans la notion de kohlinga, on a aussi le mot milinga. Milinga, c'est quoi? Milinga, c'est la fumée. Milinga, c'est une fusion. Et la fusion parfaite est toujours de nature de Dieu parce que quand on parle de fumée, la fumée est la... la... comment s'appelle? La sublimation d'une matière. Lorsque vous consommez une matière, vous avez la nature terrestre, la nature carbonique qui reste à la terre et ce qui est sublime monte dans les cieux. Donc, ce qui domine, donc, Milinga, c'est le fruit d'une fusion. Milinga, c'est la fumée. Donc, le fruit d'une fusion et la fumée obtient par le feu. Donc, le feu, c'est une fusion. C'est une unité, donc une concentration donc de deux polarités. C'est ça qui fait que... qu'il naisse un feu. Donc, voilà. Et le produit de... comment ça s'appelle? De ce feu-là engendre sur la matière la fumée qu'on appelle Milinga. Donc, Milinga, c'est une fusion. C'est l'image d'une fusion. Et cette image-là, on voit que c'est dominé par la réalité céleste parce que la fumée fait partie de ces éléments d'un corps sublime. Voilà. C'est le corps énergétique qui était dans la matière qui est sublimée, qui rentre dans les univers du ciel. Donc, voilà. C'est pour ça que les notions... Les mots Congo sont très, très scientifiques. Donc, ce n'est pas... Quand on est dans la spiritualité Congo, on ne parle pas selon des schémas que le monde nous présente. On parle selon les rigueurs naturelles scientifiques. C'est ça, en fait. Donc, on ne se penche pas sur oui, tout le monde fait comme ci, donc ça veut dire que c'est comme ça. Ça, c'est de la croyance. Ça, c'est de la croyance. Nous sommes y, en fait, intransisons sur ce qui est parce que la vérité est et Dieu est une constante qui ne varie pas. Donc, voilà. Donc, la notion d'amour, Koh Linga, c'est... Elle a une notion de dominer. Donc, dans une fusion, dans une combustion, ce qui domine, ce qui est de nature céleste, c'est la fumée. Et c'est pour ça que la fumée porte la même base de mots que l'amour parce que c'est une fumée. Donc, c'est une fusion. Voilà. C'est la résultante d'une combustion. Donc, voilà. Et cette résultante-là est de nature céleste. C'est pour ça qu'on dit Milinga. Donc, Milinga, c'est la notion de Koh Linga. Donc, c'est des mêmes rapports. Donc, dans cette fusion-là, c'est la fumée qui a dominé. Pourquoi? Parce que la fumée est de nature céleste. Donc, voilà. Et lorsqu'on nous dit aussi également que Dieu est amour, donc, amour, dans Kikongo, on appelle ça, par exemple Luzingu. Donc, Luzingu, c'est quoi? Luzingu, c'est Zinga. Zinga, c'est une corde. Zinga, c'est une corde. Donc, quand on dit Luzingu, ce sont des cordes au pluriel. Donc, quand on dit que Dieu est vie, pardon, Dieu est vie, Luzingu, c'est la vie, pardon. Donc, Dieu est vie. Donc, c'est Dieu est ces cordes-là qui lie la réalité, qui fait le lien, qui fait l'équilibre, qui fait l'ordre entre la réalité des cieux et la réalité de la terre. C'est ça, Dieu, on appelle ça la vie, c'est Luzingu. Donc, Luzingu, ce sont des cordes au pluriel. C'est des réalités qu'on a approchées à travers l'image de la constitution de l'atome qui est faite de protons, c'est-à-dire la réalité énergétique et de neutrons, la réalité, on va dire, terrestre. Et au milieu, il y a les électrons. C'est les électrons. Et il y a les électrons qui ont pour office de maintenir justement cette fusion. Et nous, ce principe d'électrons, c'est l'image de la vie. Donc, la vie, c'est le maintien de ces deux polarités dans l'ordre agencé par Dieu, dans l'ordre agencé par la nature qu'on appelle Luzingu. Et c'est pour ça que Luzingu, c'est le pluriel de Zinga, que Zinga est une corde. Donc, les électrons sont plusieurs cordes. Donc, plusieurs... Luzingu qui maintiennent la vie. Donc, voilà. On est toujours dans des rapports de domination, dans des rapports d'ordre. Parce que, bon, certains mots peuvent paraître péjoratifs lorsqu'on parle de domination, mais il faut sortir de la naïveté des lois naturelles. C'est ça. Parce que tout rapport avec un élément, un corps, on va dire, opposé ou un corps étranger, se fait sur des rapports de force. Vous avez quelqu'un devant vous, vous allez estimer que cette personne est plus grande que moi, plus petite. à cette personne est plus intelligente ou moins intelligente. Donc, c'est la mesure, c'est la loi de la mesure qui nous maintient dans cet ordre, dans cette réalité-là. Et dans cette loi de la mesure, Dieu a agencé les choses selon sa volonté, selon la nature, selon ce que la nature témoigne actuellement. Donc, quand je parle de domination, parce que nous avons tellement subi une domination qui n'est pas d'un principe divin que lorsqu'on évoque naturellement une domination, ça sort toujours mauvais. mais pourtant, de l'autre côté, lorsque vous lisez les écritures bibliques ou des autres livres où tout le monde dans ses livres parle de que oui, Dieu est amour, mais l'amour, c'est un élément qui doit dominer en vous. C'est une domination. Donc, vous changez juste de nature de domination, mais tout est domination. Et vu que tout est polarisé, soit vous êtes dominé par des réalités purement terrestres, purement ténébreuses, soit vous êtes dominé par des réalités purement célestes, purement, on va dire, de lumière. Donc, voilà. C'est ça. Mais tout est domination. Tout rapport est domination. Pour qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait un 1, un 2, un 3, etc. C'est une hiérarchisation naturelle. Donc, voilà. La hiérarchisation est un principe naturel. Mais, il faudrait que ça soit selon les natures, selon la nature, en fait, imprimé selon la nature que Dieu lui-même a exposée. Donc, voilà. Donc, quand on parle de l'ouzingou, l'ouzingou, c'est la vie. Et l'ouzingou, ce sont des cordes. Ce sont des cordes. Donc, c'est les électrons qui sont à la base de l'existence de l'atome. Parce que sans la vie, sans l'ouzingou, il y a la décomposition. Il ne peut pas y avoir l'union, il ne peut pas y avoir la fusion, il ne peut pas y avoir non plus la, comment ça s'appelle, la notion de Kolinga. L'ouzingou, c'est aussi Kolinga. Donc, c'est ça. Les Kolinga, je répète encore une fois, ce sont des cordes. Donc, voilà. Alors, lorsque on parle, parce que là, on a beaucoup expliqué sur la réalité de Kolinga, qui est le mot employé le plus souvent, on va dire. C'est la notion d'aimer. Mais dans les réalités énergétiques, je répète encore que ce sont des réalités qui ne rigolent pas. Parce que là-bas, c'est tout, soit chaud, soit froid. On n'est pas tiède. Il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance. On tolère la matière parce que la matière, on peut toujours la transformer. On dit, bon, là, on est dans une phase où ce n'est pas encore agréable et on peut agir dessus. Mais là-haut, tout est parfait. Tout est chaud ou froid. On sait qui est chaud, on sait qui est froid. C'est comme ça. On ne fait pas semblant, il n'y a pas d'espion, il n'y a pas de... Non. C'est on sait qui est chaud, qui est froid parce qu'on est dans la rigueur des schémas basiques. Parce qu'on fait la perfection pour qu'on puisse faire une perfection. Il faut qu'il y ait ces deux éléments-là. Entre guillemets, le bien et le mal. Et on a besoin de savoir que ça, c'est bien, ça, c'est mal pour qu'on puisse ordonner, pour qu'on puisse vivifier. Donc, c'est comme ça. Et dans cette rigueur, dans cette recherche de perfection énergétique, il y a ces lois-là. Il y a ces lois de rapport hiérarchisé. Il y a ces lois d'ordonnancement. C'est-à-dire de... Comme je redis encore les mots, de hiérarchiser les choses. Donc, voilà. Tout ça, c'est naturel. Alors, dans l'autre notion, donc maintenant, ça, c'est en fait, c'est l'amour, on va dire, la notion de Koh Linga, c'est l'amour, on va dire, de celui qui donne, de celui qui donne. Donc, c'est l'amour que, on va dire, Dieu a sur la création parce que Dieu domine sa création et il domine sa création par les lois, par les principes qu'il a installés. Donc, voilà. Donc, Dieu aime la création dans le sens que, dans le sens que, Dieu a Lingui, donc Dieu aime, donc Dieu a lié la création parce que vous ne pouvez rien produire dans cette création qui peut lui échapper. Quand on dit que, oui, ah, par exemple, quand on écoute les histoires d'Adam et Ève qu'ils ont fait ça, mais ce n'était pas prévu, on ne peut pas surprendre Dieu. C'est ça la rigueur. Tant que vous ne sortez pas de cette conception de qu'est-ce que c'est que Dieu, vous serez là à tourner en rond, à tomber sur des logiques de contradictions parce que Dieu, c'est un tout. Dieu, il a besoin qu'il y ait le bien et il a besoin qu'il y ait le mal pour qu'il montre que lui, il est bien si vous êtes du bien et pour que lui, il montre que si vous, si par exemple, vous n'êtes pas du même Dieu qu'une personne, eh bien, pour qu'il montre que lui, il est mal pour que, sans Dieu soit mal. C'est pour ça qu'on nous dit dans les livres de Jacques que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul principe qui sera au milieu, tu fais bien. Mais ton adversaire, c'est-à-dire que le démon, qu'on caractérise sur l'image du démon, le démon aussi, il croit qu'il n'y aura qu'un seul être qui sera au milieu, mais lui, il tremble, c'est-à-dire lui, il vibre. Donc lui, il est en activité pour incarner ce principe qui domine. Parce que vu qu'on est dans un univers fermé, dans un univers de loi, de dualité, donc même s'il y a domination, cette domination-là est polarisée, soit chaude, soit froide. Mais vu que nous savons aussi que Dieu est un bas, c'est-à-dire Dieu est un feu, donc il faut que ce feu-là domine sur l'eau pour qu'il y ait cet ordre-là. Donc voilà, pour qu'il y ait l'ordre de Dieu. Donc voilà, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, il n'y a qu'une seule lumière qui va dominer au milieu, mais cette lumière-là est polarisée sur les réalités de feu. C'est comme ça. Donc voilà, et donc ça, c'est l'amour de celui qui donne. Celui qui donne doit être conscient de l'amour qu'il donne pour que cet amour-là puisse permettre à la personne qui le reçoit, en fait, pour que cet amour-là soit éternel. Ça veut dire quoi? Permettre à la personne qui reçoit ça d'en vivre éternellement ou bien de ne jamais s'enlasser. C'est ça en fait. Et donc cette personne qui donne œuvre pour maintenir cette qualité d'amour. C'est pour ça que Dieu est toujours en activité. Dieu est toujours en activité. Dieu est toujours en activité. Donc voilà, c'est ce rapport-là de Koh-Linga. Koh-Linga. Et maintenant, quand on l'emploie sur d'autres, l'autre facette de celui qui reçoit maintenant, c'est le mot qu'on peut utiliser, c'est Zola. Parce qu'il faut savoir une réalité. Quand on est dans la spiritualité centrale, les mots ne sont pas des mots qu'on invente. Les mots, à la base, sont des vibrations, sont des sons, sont les énergies. Si vous voulez, si vous voulez, si on peut imager comment Dieu a créé les choses, on va dire, je donne des images, c'est-à-dire, il a pris la terre, il a fait, il a mis là, il y a eu un bruit. Parce que tout mouvement engendre un bruit, parce qu'il y a un déplacement de matière, des corps dans cet environnement-là. Donc ça crée un bruit. Et ce bruit-là, c'est ça qui est vocalisé dans les langues centrales. C'est ça qui est vocalisé. C'est pour ça que lorsqu'on a la conscience élevée et lorsqu'on vocalise ces mots qu'on emploie avec une conscience élevée, on peut être très dangereux. C'est pour ça que des gens, naturellement, on leur dit, oula, toi, il faut éviter que tu t'énerves parce que quand tu prononces des mots lorsque tu es énervé, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est... On joue avec le feu. Voilà, on joue avec le feu. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on ait dans des vibrations très faibles de notre réalité, on conçoit notre univers sur un univers étranger, sur des conceptions étrangères au centre. On importe du feu étranger dans notre univers qui est de nature hautement énergétique. C'est là qu'on est en train de s'éteindre ou on est en train d'étouffer ce feu-là. Donc voilà. C'est pour ça que vous aurez beau dire, ah, nalinguio, ou bien je t'aime, ou je te domine, ça ne va pas se faire parce que les degrés de votre conscience ou le niveau de votre conscience n'est pas à la hauteur des vibrations que vous voulez manifester. C'est ça. Non, mais tout ça se fait dans l'or. Tout ça se fait selon l'agencement de Dieu. se fait selon une conscience de Dieu parce que sinon ça serait trop simple. Ah, nalinguio, c'est comme si c'est des formules magiques et tu fais ça. Et avec la faiblesse de conscience des gens, vous ferez des dégâts, vous créerez le désordre. Donc tout ça se fait toujours selon la conscience parce que Dieu est une conscience. Et voilà. Et Dieu est une conscience. Et la conscience est le premier élément qui est juge en vous. Qui est juge en vous. Voilà. Parce que vous avez votre bien et votre mal et c'est votre conscience qui grandit grâce à ça. C'est comme ça. Et votre conscience qui juge ce qui est bien et ce qui est mal. Donc voilà. Donc, pour rentrer maintenant dans l'autre facette de la conception de l'amour, donc l'amour de la personne qui reçoit, c'est l'amour qu'on peut traduire sur Zola. Zola. Donc Zola, c'est quoi? Zola, c'est l'amour. Mais ce n'est pas un amour naïf. Zola, c'est le caractère de... Comment ça se fait? Le zoo, le zoo, en fait, c'est un rapport de quelque chose que vous ramenez en vous. C'est le fait de rentrer, de retour. C'est-à-dire, c'est un élément qui est, on va dire, extérieur en vous que vous faites rentrer en vous. Ça, c'est le zoo. Le zoo, donc c'est un corps étranger que vous faites, que vous ramenez, que vous ramenez. Voilà, que vous ramenez. C'est le zoo. Et maintenant, le la, le la, c'est l'univers du ciel. Le la, c'est l'univers du ciel. C'est l'univers du verbe. Donc, le la, c'est le ciel parfait. Le la, c'est le système solaire. Voilà. Quand on parle dans les profondeurs des langues, le la, c'est simplement le système solaire. Donc, c'est votre univers céleste qui est en vous. Donc, dire que zola, c'est-à-dire que si je dis que ah, j'aime les pommes, c'est-à-dire que cet élément qui est extérieur, parce que nous, en Kong, on parle parce qu'on est dans des dimensions énergétiques. Donc, je ne suis pas la matière. Donc, je suis l'âme qui est en évolution. Donc, je suis une lumière en évolution. Et si je dis que j'aime la pomme, c'est-à-dire que cet élément extérieur à moi, donc de nature terrestre, je la ramène dans mon univers céleste. Zola, c'est ça. Donc, Zola, c'est ramener un élément terrestre dans son ciel parce que le ciel, c'est le système solaire. Le ciel, c'est ça. C'est le système solaire. Donc, voilà. Zola, c'est ça. C'est ramener un élément extérieur dans son cœur ou dans son univers intérieur. Donc, aimer quelqu'un, c'est aussi ça. Donc, celui qui, l'amour de celui qui reçoit, quand vous dites que j'aime Dieu, c'est-à-dire que ayant connu les principes de Dieu, vous les ramenez en vous. Donc, vous les ramenez en vous, c'est-à-dire que vous les faites siéger dans votre ciel. Vous les faites siéger dans votre ciel et si ça siège bien dans votre ciel, c'est-à-dire dans votre cerveau, vous les manifesterez naturellement et vous serez agréable à ces principes-là parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un objet, Dieu est un principe inaccessible. Et lorsque vous avez la réalité accessible de ce principe-là qui est l'énergie, qui est le feu, vous le ramenez dans votre ciel et votre ciel va manifester les principes de ce feu-là dans la matière. Donc, voilà, Zola, c'est ça. Zola, c'est prendre un corps de nature extérieure et de le ramener. Et le problème justement qui fait les dégâts de la conception de l'amour actuellement, c'est cette approche-là, c'est à travers ce nom-là de Zola. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les gens sont polarisés. Les gens sont polarisés. Les gens considèrent que quand ils ressent qu'une chose est vraie ou une chose est fausse, une chose est bonne ou mauvaise, que c'est une vérité générale. Alors que lorsqu'on considère le bien, on dit que ça c'est bien ou ça c'est mal, on peut avoir raison parce que Dieu est toujours polarisé. Mais la réalité est que Dieu est la réalité centrale et la réalité de lumière qui existe parce qu'il y a le mal aussi. Donc voilà. Donc le problème c'est que les êtres humains, l'homme, aiment tout et n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Dans l'approche du côté Zola, c'est-à-dire qu'il prend tout et n'importe quoi et ramène dans son ciel. Parce que premièrement, donc les principes de Zola, c'est le principe d'amour dans le concept de l'enlèvement. De l'enlèvement, c'est des logiques racontées dans les écritures bibliques. C'est le concept de l'enlèvement. C'est-à-dire que on raconte une histoire, enfin une histoire, l'histoire du Christ qui construit, bâtit son église, etc. Et au final, viendra enlever son église. Et cette église elle est caractérisée par le concept de son épouse. Donc l'église c'est l'épouse, lui il est l'époux. Donc quand il aura façonné son épouse, il va l'enlever. C'est-à-dire qu'il va la faire siéger. Donc lui, il est devenu, donc c'est pour ça qu'un être incarné, lorsqu'il est dans sa plénitude énergétique, il devient un principe. Un principe. Mais un principe a toujours besoin d'un corps. Et c'est pour ça que le Christ qu'on nous parle dans les écrits, c'est ce principe-là qui, ayant atteint sa condition sublimée, d'après même sa mort que j'ai décrite, qu'on a décrite dans la vidéo antérieure, donc dans la réalité de la mort du Christ, et atteint une nature sublimée, a besoin, donc devient un principe, a besoin d'un corps où siéger ce principe-là. C'est pour ça qu'il façonne ce corps-là et ce corps-là, il va l'emmener dans sa réalité céleste parce qu'on est toujours dans les réalités de perfectionnement. Et c'est ça, Zola. Zola, c'est l'enlèvement, c'est-à-dire prendre ce qui est extérieur et le ramener dans son ciel. Donc, on dit que oui, le Christ viendra et nous serons enlevés, on volera dans le ciel. Ça, c'est l'imaginaire qui travaille, c'est l'imaginaire qui travaille. Mais on est dans des concepts constants, dans des concepts, comment ça s'appelle, rigoureuses des principes de la nature, des lois naturelles parce que nous sommes des énergies et nous possédons ce potentiel énergétique. C'est pour ça que nous parlons comme ça. Donc, voilà, Zola, c'est les logiques d'enlèvement et c'est pour ça que Zola, les gens subissent ça parce qu'ils pratiquent la notion de Zola naïvement. Ils voient quelque chose, ah oui, ça j'aime, on regarde la télé, n'importe quel film, on aime, on ramène tout et n'importe quoi dans notre ciel et on se plaint qu'on soit des trous, les choses, etc. Le monde tourne mal parce qu'on est habitué à regarder des meurtres à la télé, des films où on fait, comment ça s'appelle, on fait les éloges de la criminalité, il y a des films qui s'appellent Esprit criminel, donc on regarde ça comme ça parce qu'on aime l'esprit criminel et on, donc, on est bercé dans tout ça mais je dis ça comme ça, je ne dis pas que dès qu'on regarde on devient tout de suite criminel mais l'univers dans lequel on est dominé, c'est-à-dire qu'on ne condamne pas le mal, on ne condamne pas le mal, c'est que petit à petit on nous apprend à vivre avec, à vivre avec, à vivre avec, alors qu'avec Dieu on ne métisse pas, on ne métisse pas le bien et le mal, c'est on sait qui est qui, on sait ce qui est de gauche, on sait ce qui est de droite, ça c'est la réalité spirituelle et lorsqu'on métisse sur terre, c'est pour ça que ça c'est se tolérer, ah bon, on fait un peu de mal mais on sait qu'on est dans un cheminement de perfectionnement et que vous êtes encore attiré par des logiques terrestres parce que lorsque vous êtes sublimé, vous ne pouvez pas compatir avec, c'est-à-dire ceux qui sont opposés, donc voilà, vous ne pouvez pas travailler avec ceux qui sont opposés, c'est ça, donc voilà, donc Zola c'est ça, les gens souffrent à cause de l'incompréhension du principe Zola, c'est pour ça que quand on lit les livres, oui, aimez-vous les uns les autres, les gens aiment tout et n'importe quoi, donc voilà, ils ramènent tout et n'importe quoi dans leur ciel, dans leur univers, dans leur système solaire parce qu'encore une fois, votre ciel, vous êtes un univers et dans votre univers, vous avez un système solaire, pourquoi ? Parce que votre cerveau est le soleil de votre univers qui, vu qu'on est sur terre, donc qui est en évolution, mais est alimenté par une lune qui permet justement de bien alimenter ce cerveau et de fonctionner correctement dans cet univers de Dieu. Donc voilà, c'est ces schémas-là et ça, c'est des rigueurs centrales, c'est des rigueurs Congo, c'est des rigueurs basiques de toute la création, de toute vie parce que la vie se fait comme ça, la vie se fait sur ces trois principes-là, le principe, l'énergie et la manifestation de l'énergie dans encore une réalité cachée. C'est pour ça qu'on a traduit ça, on a assimilé ça à des caractères humains où on a humanisé ça déjà anciennement selon les histoires d'Horus, les histoires d'Osiris, Isis et Horus, ce sont les trois piliers des fondements Congo, des fondements africains. C'est les Makukumatatu, vous avez les Tsakumpans, Zundinga, c'est pareil, c'est Osiris, Isis et Horus. Donc voilà, donc c'est ça qui est dangereux actuellement, c'est la conception de Zola parce que quand on dit Linga, on sait c'est quoi, on sait qu'on donne de l'amour et on le donne dans un rapport, donc c'est celui qui donne, c'est celui qui domine. Dieu donne son amour, Dieu aime l'homme parce que Dieu domine sur l'homme parce qu'il domine sur l'homme et c'est lui qui donne, c'est lui qui alimente. Dieu est un principe, donc Dieu sait la lumière et vous respirez la lumière, donc c'est ça qui domine en vous. C'est pour ça que dès que vous êtes conscient réveillé, c'est parce que vous avez de l'oxygène en vous et que vous avez la lumière en vous et c'est comme ça que Dieu domine. Dès qu'il extrait sa lumière, vous ne pouvez plus être vivifié. Donc voilà, donc ça c'est l'autre aspect du concept de l'amour qui est Zola, donc de celui qui reçoit. Donc quand on dit que j'aime Dieu, c'est qu'on prend les principes de Dieu et on les intègre, c'est-à-dire qu'on a connu les principes de Dieu et on les intègre. Donc voilà. Après, il y a des versets, c'est-à-dire des écrits qu'on lit et lorsque vous voyez qu'on les lit selon cette rigueur-là, selon la rigueur de la réalité énergétique Congo qui est à l'origine de toute cette manifestation des religions. Parce qu'un Congo, encore une fois, ne peut pas être un religieux. Un Congo peut être dans n'importe quelle religion mais tant qu'il est au centre de lui-même, il ne peut que faire évoluer cette religion vers le perfectionnement, vers le centre. C'est ça en fait. Un Congo, lorsqu'il devient religieux, dans la... en fait, lorsqu'il devient religieux lui-même, il se tue. Il se tue. C'est-à-dire qu'il se met sous des lois qu'il est censé dominer. Qu'il est censé dominer. C'est pour ça qu'un Congo, même si on le caractérise qu'il est chrétien, musulman, etc. Si celui-ci est conscient de son potentiel Congo et que les étiquettes de chrétien, musulman, juif ou quoi que ce soit, c'est des réalités terrestres, c'est des réalités humaines, s'il est conscient de son potentiel central, de son potentiel africain, il ne fera que évoluer, il ne fera que faire tendre cette religion vers le centre, naturellement. Parce qu'un véritable Congo ne peut pas déchoir de sa nature. Parce qu'il ne peut pas aller contre sa nature. C'est ça en fait. Un véritable être concentré, un véritable être qui connaît ses bases, ne peut pas se couper de sa racine. C'est aussi naturel que ça. Donc voilà. Donc pour dire qu'il y a des passages, lorsque nous lisons par exemple dans les écrits, il y a marqué « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà toi-même étant un univers, ça veut dire que tu as réussi à dominer ta réalité basse, ta réalité terrestre. Donc tu t'es… En lingale, on dira « Oko lingamonigana yonneti yomoko » Donc tu vas lier ton prochain comme toi-même tu t'es lié. C'est ça. Donc vu que avant de vouloir dominer sur, c'est-à-dire la réalité qui est extérieure, en fait c'est expérimenter ce que vous voulez qui domine, d'abord en vous-même. D'abord en vous-même. Donc dominez ça en vous-même. Donc liez-vous vous-même et donc tu… Comment ça s'appelle ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu domineras, tu lieras ton prochain comme toi-même t'as réussi à te dominer toi-même. Donc tu feras que ton prochain puisse se dominer comme toi-même t'as réussi à te dominer. Et si vous êtes sur les mêmes principes de domination, c'est là que vous pourrez faire un. Donc voilà. Donc c'est ces rapports-là. Lorsqu'on lit ça, selon « Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, les gens vont aimer tout et n'importe quoi. » Donc par exemple, quand on lit dans Matthieu 5, à partir du verset 43, on nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Donc lorsqu'on dit « Moi, je vous dis aimez vos ennemis. » Il faut être déséquilibré pour aimer ses ennemis de la façon dont l'amour se pratique actuellement. C'est pour ça que personne n'y arrive. Parce que vous-même, quand vous essayez de le faire, soit vous êtes, on va dire, entre guillemets, fou, soit vous vous rendez compte que vous êtes hypocrite. L'ennemi, il faut le dominer. C'est-à-dire quoi ? Quand on dit « ennemi », bon, c'est des univers, on emploie des mots de guerre, etc. Mais on va emploier le mot « adversaire ». C'est-à-dire que ceux qui ne marchent pas comme vous, ceux qui ne sont pas comme vous, il faut les dominer. Et cette domination-là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous voulez que les principes que cette personne manifeste ne soient plus manifestés. Parce que vous ne pourrez jamais supprimer le mal. Vous ne pourrez jamais supprimer le mal. Le mal est là. Mais vu qu'on est dans l'univers manifesté, il faut le dominer. Il faut faire que dans le ciel de la personne, il ne puisse pas manifester ce mal-là. Parce que même si vous tuez la personne, vous n'allez pas tuer le... Vous n'allez pas tuer le... La mort, vous n'allez pas tuer le mal. Donc, le mal est là. Donc, c'est pour ça que c'est des rapports de domination. Si vous êtes, entre guillemets, vous êtes, oui, votre Dieu, c'est le Dieu de la paix, c'est le Dieu de bien. C'est pour ça que tous les rapports de domination dans la spiritualité. Mais lorsqu'on en parle comme ça, ceux qu'on caractérise comme des profanes sont choqués. Ils sont, non, Dieu est amour, Dieu ne fait pas... Ok, ça c'est la vision popularisée de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est gentil. Dieu n'est pas gentil. Dieu, c'est des rigueurs auxquelles il est intransisant. C'est ça. Dieu, c'est des principes qui ne changent pas. Donc, Donc, le rapport de, comme on a dit, aimez vos ennemis. Donc, c'est-à-dire que dominez dans vos adversaires. C'est-à-dire que à travers... Donc, incarnez déjà ceux que vous voulez qu'ils soient dans votre adversaire et faites avec la sagesse, avec le feu divin qui domine en vous. Et donc, la sagesse engendre l'intelligence. Faites avec intelligence que ce principe-là puisse aussi régner dans cet être-là. Parce que Dieu est partout. Parce que tout ce que l'être manifeste, c'est ce qui a dominé en lui. Quand quelqu'un fait le mal, ça ne veut pas dire qu'il ait le mal incarné. Parce que cet être-là a la notion du bien. Mais, le mal qu'il a fait, vous devez faire en sorte que le bien qui reste, en lui-là, domine pour qu'il ne puisse pas manifester le mal. Le but, c'est de dominer le mal. Parce que vous ne pourrez pas le supprimer. Vous ne pourrez pas le supprimer. Il y a des réalités que si je disais là, ça pourrait choquer. Dans l'entendement, selon les mots, selon le paradigme où on a été éduqué, ça a des connotations très péjoratives où on pourrait même dire démoniaque ou sorcellerie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va doucement dans des principes de pédagogie pour approcher ces réalités-là. Parce que l'homme est habité par la peur. La peur existe lorsqu'on ne connaît pas. Lorsqu'on ne connaît pas. Donc voilà. C'est pour ça que lorsqu'on passe dans une rue, il y a un chien qui aboie, on sursaute, on a peur. Parce qu'on ne savait pas. Mais maintenant, quand on sait, on passe un peu plus loin, il sursaute, on le sait, mais la peur, elle est différente. Et quand on évolue, on peut passer. Là, on sait déjà, il aboie, on sait déjà, on passe sans effet. Donc, pour dire que, c'est-à-dire que Dieu, c'est de la domination. Et le mal, on ne peut pas le supprimer. Donc, on empêche, on le lit. Même dans les Écritures, on nous dit que oui, il a lié le diable, je ne sais où, il a jeté, il a renfermé. Parce que le mal, il faut le contenir. Parce que le mal existe. Lorsque vous le concevez, c'est-à-dire qu'il est dans un espace. Donc, il faut lui créer un espace où il ne peut pas vous nuire. C'est encore en rejoindre dans les réalités que rien ne se passe dehors et que tout se passe en vous-même. Tout se passe dans la concentration. Et les meilleurs combats se font dans les cieux. Donc, celui qui manifeste les combats terrestres dans les principes divins, il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. C'est comme si on dit celui qui s'énerve, il est déjà à terre. Parce qu'il a manifesté une énergie qu'on peut caractériser négativement. Même si on peut dire que des fois, il y a des colères justes, etc. Là, on est dans des jugements de valeur. Mais Dieu, c'est un principe. Donc, voilà. Quand on lit aimez vos ennemis, il ne faut pas être naïf. C'est ça qui a coûté des millions de morts au Congo, aux Africains. Parce qu'on leur a dit après les avoir fouettés, après avoir subi l'amour conçu par des êtres, des énergies, des êtres qui ont incarné des énergies terrestres, qui ont su que oui, Dieu, c'est domination. D'accord. Donc, vous, vous êtes des animaux, on va venir, on va vous fouetter jusqu'à la mort, vous allez, etc. Donc, ça, c'est les démarches de ceux qui se sont dit être de Dieu et qui ont manifesté les réalités de leur Dieu, de ceux que leur Dieu, comment ça s'appelle, leur enseignait, qu'il fallait dominer. Oui, mais il domine de cette manière-là. Alors, dans les principes Congo, on est dans les énergies. On laisse la matière. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger parce qu'on est dans des réalités de perfectionnement. C'est-à-dire qu'on laisse la matière dans le sens que nous savons que ce que nous allons faire là-haut, ça aura des répercussions naturelles sur la matière. Donc, on n'aime même pas intervenir sur la matière parce que nous semons dans les univers cachés, dans les univers des profondeurs. Parce que la graine, lorsqu'elle est semée dans les profondeurs, tôt ou tard, si la graine est parfaite, elle va donner ses fruits. Elle va donner ses fruits. C'est pour ça. Donc, voilà. Alors, lorsqu'on lit également dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 34, on nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ça veut dire que aimez-vous les uns les autres. Donc, liez-vous les uns les autres comme moi je vous ai liés. C'est simplement ça. C'est pas on aime tout et n'importe quoi. Il faut sortir de cette naïveté du monde dans lequel l'humain est majoritairement bercé. Pourquoi je dis ça? Je ne dis pas que tout le monde doit faire, c'est-à-dire doit devenir méfiant envers tout le monde ou je ne sais pas quoi. Même si je disais ça, c'est pour ramener à expliquer que les réalités de la spiritualité Congo, les réalités de la spiritualité centrale, la réalité énergétique, ce n'est pas des réalités de religion prosélyte où on est en quête de fidèles. Non. Parce qu'on est dans des perfectionnements. Parce qu'on connaît que les réalités des structures pyramidales, ce sont des réalités naturelles. Nous savons qu'il y a des gens, on a besoin qu'il y ait une polarité négative pour manifester la vérité. C'est un peu ça. C'est moche à dire, mais c'est comme si je disais qu'on a besoin qu'il y ait le mal qui soit éveillé pour le décapiter. Parce qu'on ne tue pas un serpent en lui coupant la queue. Donc, dans cette réalité de dualité énergétique, nous avons besoin que le mal, donc le serpent, c'est-à-dire montre sa tête pour qu'on lui coupe la tête. C'est comme ça. Donc, malheureusement, il y a des êtres qui vont incarner cette polarité du serpent. Il y a des êtres qui vont incarner ça. Et dans la réalité divine, donc pour supprimer totalement ça, nous avons besoin que la bête montre sa tête pour la décapiter. Parce qu'on ne coupe pas un serpent, on ne tue pas un serpent en lui coupant la queue. Et ça, c'est des réalités naturelles. Mais lorsque vous en parlez dans les profondeurs, vous pouvez faire peur aux gens, vous pouvez être vu comme un je ne sais pas quoi parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens sont des adultes qui fonctionnent comme des enfants, comme des êtres naïfs. Donc voilà, il faut que l'amour domine. C'est-à-dire que l'amour selon les principes de Dieu domine. Donc Dieu ne domine pas à travers la matière, c'est ça. C'est pour ça que l'amour qui domine de Dieu, ça ne se fait pas sur la matière. Ça ne se fait naturellement, c'est-à-dire avec des principes énergétiques, avec des vents, avec des pluies, avec tout ce que vous pouvez, en fait, tout ce que vous pouvez commander comme énergie parce que lorsque vous parlez, vous avez un pouvoir sur la personne qui vous écoute. Soit ce pouvoir-là va habiter, soit la personne va rejeter. Donc tout ça, c'est des lois naturelles. C'est des lois naturelles qu'on essaie d'expliquer à nos amis religieux pour déjà essayer de concevoir ces écrits-là en dehors d'un monde fermé parce que dire qu'on est libre dans une religion, c'est comme dire qu'on est libre dans une cellule de prison. C'est ça en fait. OK, on a 9 mètres carrés, on peut en jurer, etc., mais il y a plus grand. Donc celui qui est en dehors de la prison a plus de liberté. Donc c'est un peu ça. La religion vous renferme dans un univers restreint. Vous pouvez être bon dans cet univers-là, mais il y aura plus fort que vous parce qu'il y a des gens qui sont énergétiques et qui vous regarde et qui constate que bon, vous pouvez accéder à des niveaux au-dessus, mais il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Mais l'homme s'enferme dans ça. Il n'y a pas de mal parce qu'il faut quand même des gens qui incarnent ça. Donc voilà. Alors lorsqu'on lit aussi, par exemple, dans le livre de 1 Jean 4, 8, on nous dit «Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Donc celui qui ne domine pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est l'ouzingou. Donc Dieu est toujours le principe de la vie. Dieu est la vie, donc Dieu est amour. Donc Dieu est la domination. C'est ça. Les lois spirituelles sont de l'ordre de la domination. Et donc vu qu'encore une fois, je répète, nous ne sommes pas sur des principes prosélytes à essayer de faire des fidèles ou etc. Nous semons ces réalités-là parce que la nature a besoin de... En fait, il faut toujours... La nature attend le déclic de certains êtres qui sont appelés à incarner ces principes-là. C'est ça en fait. Parce que les anciens, les principes disent que les formules sont là. C'est-à-dire que dans cet univers de désordre, donc les formules sont là, mais il faut d'abord que les enfants de la maison soient en sécurité pour qu'on puisse mettre le feu. Donc c'est ça. C'est simplement ça. Donc on n'est pas dans des recherches du nombre. Parce que dans une pyramide, pour être sommé, vous avez besoin de la base. Et dans cette structure-là, hiérarchique, naturelle, selon les lois de Dieu, c'est dans ça que nous progressons. C'est des... Comme on a parlé selon la science, des logiques de sélection naturelle. Donc celui qui a ce principe-là en lui, se reconnaîtra énergétiquement et on le reconnaîtra énergétiquement. Donc c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas quelque part qu'il faut aller ou faire telle religion, etc. et qu'il y ait une religion centrale. Donc c'est juste des mots pour essayer de situer l'approche spirituelle que nous avons. Mais c'est des principes spirituels, c'est des principes énergétiques. Donc voilà. Alors, Dieu dit dans... Enfin, Dieu, les écrits disent dans 1 Jean 4, Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Donc voilà. Et lorsque... Un passage que nous pouvons lire dans Matthieu 22 à partir du verset 36 qui nous dit, c'est donc lors de la conversation du Christ avec ses disciples, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Là, on dit Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc ça, c'est la première réalité de l'amour qu'on reçoit. C'est-à-dire Zola, tu aimeras le Seigneur. Donc celui que tu connais au-dessus de toi, il faut que tu l'intègres. Le principe que tu connais qui est au-dessus de toi, il faut que tu l'intègres en toi. Et après, il continue, il dit c'est la première et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça en fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez connu ce principe divin, vous l'avez intégré en vous. Donc ce principe qui vous lie, donc cette nature que vous avez en vous, vous devez faire que votre prochain soit dominé aussi par ce principe-là. Après, il y a des discussions sur les moyens. Il y en a, ils emploient des armes. Il y en a, ils emploient des bombes ou de tout ce qu'on veut. Ça, c'est des jugements de valeur qui caractérisent sur ceux qui dominent sur la personne qui emploie ces éléments-là. Donc voilà. Et selon les logiques de Dieu, la domination se fait par le verbe, par, on a dit, son fils. Donc c'est ça. C'est d'une nature subtile, c'est d'une nature céleste parce que Dieu ne peut pas dominer par la matière. C'est ça. C'est très bas. Dieu n'est pas la matière. Donc voilà. Donc à travers ce passage-là qu'on nous dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et de suite, après avoir aimé son Seigneur, et voici le second qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu domineras sur ton prochain comme toi-même. Parce que le Dieu qui a dominé en toi, il ne t'a pas fouetté, il ne t'a pas, je ne sais pas, tué, etc. Voilà, etc. Parce qu'on nous dit aussi que l'amour ne fait point de mal. Donc, tu feras que ce principe qui t'anime puisse aussi animer ton prochain. Parce que chacun doit manifester son potentialité, on va dire, positive. C'est pour ça que dans les structures des univers Congo, des univers africains, personne n'a jamais sauvé personne. Il y a seulement un élément qui incarne une perfection que nous devons suivre. C'est ça. Mais personne ne sauve personne. Donc, voilà. Alors, dans le livre de Jean, c'est parce qu'on va rentrer un peu en profondeur sur les réalités maintenant des rapports avec aimer son prochain, les rapports d'amitié. Même dans ça, nous comprenons que c'est des rapports toujours de domination. Je le dis encore une fois, ce mot-là est peut-être péjoratif, mais je n'ai pas trouvé d'autre mot, disons. Mais c'est des rapports agencés, on va dire. Alors, on nous dit dans Jean 15, à partir du verset 13, « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, comment vous pouvez concevoir ça avec la compréhension du principe de l'amour que nous connaissions avant? La personne vous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Tout le monde dit « Oh, c'est beau, c'est ça l'amour. » Mais cette personne rajoute « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Qui va accepter ça? Qu'on vous dise que « Tu es mon ami seulement si tu fais ce que je te commande. » Donc, on est dans d'autres dimensions. On est dans d'autres réalités. Parce que tout ça, c'est le fruit des réalités centrales africaines qui ont été mal traduites. Parce que les langues Congo, les langues africaines sont des concentrations d'univers. C'est pour ça qu'une fois je dis qu'avec un mot, on peut dire, on peut aller dans plusieurs directions. Parce que l'exemple du mot qui me revient souvent, c'est le mot « Likolo ». Likolo, c'est le pied. Likolo, c'est le ciel. Likolo, c'est « à cause ». Likolo, moukolo, c'est « grand ». Moukolo, c'est « jour ». Donc, on est dans plein de directions. Donc, à cause de ces défauts, de compréhension du principe, c'est ça qui emmène des logiques comme ça. Des logiques de ces écrits qui sont représentés sous ces angles-là. Et que les gens sont bercés dans un principe « Zolaoui, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, là, la personne, donc le Christ dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Ok. Lui donne sa vie pour ses amis. Parce qu'il dit après « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Donc, c'est quoi ce rapport-là ? Donc, on est loin. On est loin. On est loin. Parce qu'il y a toujours une hiérarchisation. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père ». Parce qu'en fait, le Christ étant sur son incarnation, on va dire, le Osiris étant sur son incarnation, installe les bases, les facettes, ces douze facettes qui vont être, qui vont en fait, être l'élément qui va être la concentration de son, on appelle ici dans les écrits, de son église, de son corps, de son épouse et de son énergie qui agit dans l'univers manifesté. Donc, voilà. Le Christ étant sur terre, donc, le Osiris, le Mahoungou incarné, choisit douze disciples qui incarnent les facettes du centre manifesté. Le centre manifesté est la lumière. Je ne sais pas si j'arrive toujours à me faire comprendre en expliquant ça comme ça. C'est-à-dire qu'en étant sur terre, les douze disciples incarnent ce qui va être l'image du centre. De quoi doit être, en fait, les éléments qui vont nourrir le centre. Parce que, c'est pour ça qu'il vous dit que aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est comme s'il vous dit que dans l'année, vous avez douze mois. Les douze mois sont la manifestation de l'année. Mais pour faire l'année, les douze mois doivent être concentrés. Là, vous parlez d'année. Donc, c'est logique de chez Mala. Donc, étant sur terre, il crée. Donc, il est dans l'univers manifesté et il crée la réalité manifestée, visible de ce qui va faire son centre, de ce qui va faire son go, de ce qui va faire son bi, de ce qui va faire sa femme, son épouse, son église. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, donc, liez-vous les uns les autres. Ne faites qu'un. Faites qu'un. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître, ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que vous, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Donc, l'épouse, lorsqu'elle épouse le principe, connaît les volontés du principe. C'est ça. Il a fait connaître à sa future église, à sa future épouse, ce que, ce dont elle doit être habité pour pouvoir manifester à son tour, lui, sa création. C'est ça en fait. Parce que les logiques d'ami, lorsqu'on le lit sur des rigueurs énergétiques, des rigueurs verbales, des rigueurs vocales de l'univers central, de l'univers africain, ami se dit en kikon, on peut dire en kundi. Ou, le mot plus courant employé, c'est en linga là, c'est mo-ni-nga. Mo-ni-nga, c'est quoi? Mo-ni-nga, en fait, c'est ça. Mo-ni-nga, c'est le Saint-Esprit. Pour déjà donner l'univers dans lequel je vais expliquer ça, Mo-ni-nga, c'est ça. Mo-ni-nga, c'est le feu. Donc, quand vous dites votre ami, donc il y a un rapport comme ça, votre ami et votre synthèse. Dans cette dimension de lecture, je ne dis pas que dès que vous êtes ami là, vous allez dire que vous dominez la personne, mais on est dans les réalités élevées, les réalités basiques. On explique le schéma à l'origine pour après comprendre ce qui en suit, les déclinaisons qu'il y en a. dans ces principes centrales, originels, Mo-ni-nga, donc ami, Mo-ni-nga, donc c'est l'incarnation déjà du principe M-ni-nga. Donc voilà, Mo-ni-nga, c'est l'ami. Et Mo-ni-nga, c'est le Saint-Esprit. C'est les réalités d'Isis. Parce que dans les cosmogonies, dans les structures que l'Égypte a manifestées, les structures combo que l'Égypte a manifestées, Isis est la sœur d'Ozira. Donc Mo-ni-nga, c'est ça. Et lorsqu'on dit Mo-ni-nga, donc le Ni, c'est une conscience céleste qui est dans le Nga. Et le Nga, c'est le feu. Parce que quand vous retournez dans les écrits cosmogoniques bibliques, on vous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc celui qui incarne le Ni, le Ni, c'est-à-dire une conscience élevée, une conscience énergétique, se trouvant dans le Nga, c'est ça l'ami de Dieu. C'est ça l'ami. Parce qu'il leur dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus des serviteurs. Donc en Linga, on dira Ba-Ninga. Et le mot Ba, c'est-à-dire que une lumière qui était en évolution lorsqu'elle atteint sa maturité devient un Ba. C'est pour ça qu'un Ba obtient un caractère de pluriel parce que le Ba, c'est la concentration, donc les douze facettes qui doivent être manifestées, incarnées dans un être. C'est un Ba. Donc lorsqu'on parle des logiques des peuples Bantu, Bantu ne veut pas dire les hommes. C'est un peuple qui est l'image d'un corps de lumière mature. C'est ça en fait. Ce n'est pas des lectures qu'on fait des traductions Bantu égale hommes. Ce n'est pas ça. On ne rigole pas dans les verbes Congo, dans les vocales Congo. Bantu, c'est le Ba incarné dans l'univers terrestre qui est le Mga. Bantu, c'est l'âme évoluée, c'est l'âme éveillée, c'est l'âme lumineuse représentée par un peuple. Donc ce peuple-là, à eux tous, forme le Ba. Et le Ba des Mtu, des êtres terrestres en mouvement, des êtres humains. Donc voilà, le peuple Bantu, ce n'est pas un peuple les hommes, etc. C'est des réalités énergétiques avant tout. C'est des réalités énergétiques avant tout. Donc quand il dit que maintenant vous êtes mes amis, maintenant vous êtes Ba, Ninga, parce que Ninga même, vous avez la notion de Ninga, c'est Ko, Ninga na, Ko Ninga na, c'est bouger. On vous dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça. C'est l'élément agissant de votre réalité de repos. C'est-à-dire que de votre réalité de principe, parce qu'un principe ne possède pas de corps, de votre réalité de principe, vous structurez un ami, Mo Ninga, donc la sœur d'Osiris, qui œuvre dès le commencement dans le Nga, au-dessus du Nga. Mo Ninga. Mo, c'est la logique d'un carnet. Donc on est très loin, on est très loin dans les approches énergétiques et pour justement manifester cette réalité-là, il faut être conscient de tout ça. Donc nous sommes encore une fois dans des phases d'évolution pédagogique. Donc c'est en cela qu'on explique ça, on va dire brièvement, mais c'est une phase première. Donc voilà. Donc pour dire que la réalité de Dieu sur les réalités de l'amour, ce n'est pas un amour naïf. Ce n'est pas un amour naïf. C'est toujours des rapports entre celui qui donne et celui qui reçoit. Alors où est-ce qu'il se trouve les sentiments de tout ça pour ne pas aller très loin dans ça parce qu'on pourra toujours développer. Donc la réalité des sentiments, donc la place des sentiments dans l'être, c'est justement vos, en fait c'est simplement vos aspics. Vos aspics, c'est-à-dire que c'est votre côté, votre bien et votre mal qui est en conflit, qui est en conflit pour faire évoluer votre lumière qui est en évolution. Et donc c'est juste à ça que ça sert. Les sentiments, si je pouvais même dire que Dieu ne tient pas compte des sentiments, c'est ça. Dieu ne tient pas compte des sentiments parce que là, quand vous avez un sentiment, vous êtes polarisé. Parce qu'il peut être bon, tant mieux, mais il peut aussi être mauvais, c'est ça. Donc la vérité n'est pas sentimentale, la vérité est rigoureuse. Donc voilà, mais c'est des trucs qu'on pourra développer plus profondément dans des réalités qu'on va faire vraiment autour de cette réalité des sentiments. Mais la base des sentiments, c'est les aspics. C'est les deux aspics qui sont en vous, qui sont en conflit parce que grâce à ces deux aspics, c'est là que vous trouvez des vérités. Parce que la vérité jaillit lorsqu'il y a, comment ça s'appelle ? Comme on dit, c'est des chocs, des idées que jaillit la lumière. Donc lorsqu'il y a confrontation, lorsqu'on est éprouvé. Donc voilà, pour ne pas allonger encore plus la vidéo, on va s'arrêter là. Et dans d'autres prochaines vidéos, nous allons expliquer ces choses-là peut-être sur les caractères, expliquer qu'est-ce que c'est que le mariage. Donc ces notions-là. Donc voilà, je vous dis bonne soirée et à la prochaine.